Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV7 ce soir, une soirée spéciale autour du cinéma engagé sur TV7. Vous découvrirez les coulisses du festival Écran Vert, c'est le festival du film Éco-Citoyen qui a lieu toute cette semaine à La Rochelle. Et on retrouve Laetitia Langella pour TV7 sur place. Oui Raphaël, nous sommes à La Rochelle pour le festival Écran Vert et pour une émission spéciale avec deux débats autour de l'alimentation et des inégalités. Le festival Écran Vert est depuis 9 ans maintenant, un festival qui propose des projections de films et des débats sur les thématiques éco-citoyennes. Et ce n'est pas une expression fourre-tout parce que vous allez le voir, les gens que nous allons avoir en plateau en débat sur les thématiques sont engagés, militants et ne mâchent pas leurs mots. Voilà, merci Laetitia, le festival Écran Vert qu'on va donc suivre toute la soirée, mais d'abord un coup d'œil sur l'actualité. Rencontre clé ce matin pour les salariés de Fort Blancfort. Le ministre de l'économie était à Bordeaux pour rencontrer les syndicats de l'usine menacés par un plan de sauvegarde de l'emploi. Il a assuré que la piste d'un repreneur a été suivie avec attention par le gouvernement. Écologie et agriculture, main dans la main pour sortir des pesticides. C'est le message qu'ont fait passer François de Rugy et Stéphane Travers. Les ministres de l'écologie et de l'agriculture ont notamment visité une entreprise de Pessac qui propose une solution innovante pour éliminer les pesticides dans les vignes. Les paquebots dans le port de la Lune ont-ils un impact sur la qualité de l'air à Bordeaux ? Une étude a été menée par l'Atmo Nouvelle-Aquitaine. Résultat, l'influence des paquebots maritimes serait finalement négligeable quant à la pollution. La météo après une journée maussade ce vendredi. Le beau temps revient demain. Température un peu fraîche le matin, mais un grand soleil qui va réchauffer l'atmosphère dans l'après-midi. 25 degrés sont attendus à Bordeaux, 27 dans le sud Gironde et un peu plus frais sur le littoral. Un regain d'espoir pour les salariés de Fort Blanquefort. Bruno Le Maire a rendu visite au syndicat ce vendredi matin. Le ministre de l'économie a évoqué avec eux les avancées sur le dossier de reprise du site depuis l'annonce du départ de Ford. Un dossier en bonne voie, mais rien n'est encore signé. Christophe Chavano. C'était un tour de table attendu pour les syndicats de Fort Blanquefort. La venue du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, se devait d'être un point d'étape dans l'épigneux dossier de reprise du site dont se sépare Ford, laissant au passage près de 850 salariés et dont le ministre s'est emparé. Ford veut partir. Et personne n'empêchera une entreprise privée qui a décidé de partir de partir. D'ailleurs je pense que ce ne serait pas une bonne chose, parce que forcer une entreprise à rester sur un site industriel alors qu'elle n'en a pas envie, ça veut dire qu'elle ne fera pas les investissements nécessaires et on ira vers le pourrissement. Et moi je crois au contraire au rebond et à l'ouverture de nouvelles perspectives pour le site de Blanquefort. Ce qu'a proposé Ford est pour le moment insuffisant. Et tant que nous n'aurons pas, sur les volumes comme sur l'accompagnement financier des salariés, une solution satisfaisante, nous ne lâcherons pas le morceau. Vous savez, je ne suis pas d'un caractère à lâcher le morceau. Si Punch Power Glide semble être un repreneur solide, toutes les garanties ne sont pas réunies d'un côté comme de l'autre. L'Etat s'est donné donc un mois pour que le dossier s'étoffe, ce qui semble rassurer les représentants syndicaux de Ford. On va se battre parce qu'on voit bien que la situation est difficile, on voit bien que rien n'est gagné. Nous, on tient absolument à sauver nos emplois, ou le plus possible. On tient absolument à ce que l'usine survive. Et on sait que c'est possible, mais que ça suppose un rapport de force. Et donc nous, on va bouger, on va se battre en espérant pousser les pouvoirs publics à agir. Et donc de fait, eux, pousser sur Ford, on en est là. Donc aujourd'hui, on peut dire que ce qui est rassurant, c'est que le dossier, il est entre leurs mains. Ils s'en occupent. Et on pense que tout ce qu'on fait depuis longtemps, c'est utile. Le fait de refuser la fermeture de l'usine, le fait de dénoncer l'injustifiable, que Ford, qui fait des profits, qui a encaissé pas mal d'argent public, puisse aujourd'hui fermer une usine et supprimer 900 emplois directs et 3000 emplois induits dans la région. Le fait de combattre ça, de dire que c'est pas normal, de dire qu'il y a certainement d'autres solutions, bon, ça doit un peu payer. En tout cas, ça aide à ce qu'il y ait des discussions qui se déroulent en ce moment. On a du mal à imaginer que tout l'effectif soit maintenu. Donc, il dit qu'il y aura de la perte. Mais cette perte-là, elle est à la limite moins dramatique dans la mesure où on a quand même à peu près 300 à 400 collègues qui sont pré-retraitables. Pour autant, tant que rien n'est signé, le plan de sauvegarde des emplois se poursuit et dont l'échéance est fixée au mois de décembre. Voilà, les syndicats de Ford qui prévoient donc une mobilisation demain en place de la République à Bordeaux à partir de 14h. Une autre visite ministérielle ce vendredi en Gironde, celle de François Drugy et Stéphane Travers. Les ministres de l'écologie et de l'agriculture a été symboliquement réunis pour une visite autour de la question des pesticides. Premier stop avant les vignobles, la visite d'une entreprise innovante à Pessac et qui développe des solutions dites de biocontrôle pour sortir justement des pesticides. Franck Poirot. Les viticulteurs peuvent-ils sortir des pesticides ? Ont-ils des produits alternatifs ? Sur la paillasse des scientifiques et notamment celle d'Immenrise Technology, la réponse est oui. Cette société de Pessac qui a reçu ce vendredi matin la visite du ministre de l'écologie et de celui de l'agriculture travaille depuis plus de deux ans sur une solution dite de biocontrôle. Son process repose sur l'utilisation d'une micro-algue brune présente naturellement dans l'océan Atlantique. Elle a la faculté, après transformation, de lutter contre certaines maladies de la vigne comme le mildiou. Cette algue est aussi efficace que les produits de synthèse issus de l'industrie pharmaceutique et chimique. Elle est biodégradable. Mais pour une utilisation et une production à grande échelle, il faut lever un certain nombre de verrous, comme l'explique le PDG de cette entreprise aux deux ministres. C'est la difficulté d'accéder au marché, l'homologation ayant été conçue pour et par des multinationales qui fabriquent des produits chimiques. La procédure d'homologation et de mise en marché est longue, entre 6 et 10 ans, et coûteuse. Elle est surtout prévue pour des produits chimiques de synthèse, mais pas adaptée selon ce PDG aux nouvelles technologies issues du vivant, comme le biocontrôle par exemple. Il faut donc un cadre réglementaire spécifique pour pouvoir se développer. Cette innovation sera portée majoritairement par des petites structures et pas forcément par les grandes multinationales qui ont des produits qui fonctionnent, qui vendent et qui n'ont pas forcément un intérêt évident économique à développer des produits concurrents à ce qu'ils ont développé antérieurement. Le message de ce PDG aux deux ministres est clair, il faut accélérer les choses, faire sauter les verrous réglementaires pour permettre à ces solutions de biocontrôle d'exister en leur évitant l'écueil d'une mainmise de la part des multinationales de l'industrie chimique et pharmaceutique. Face à ce constat et dans l'optique de la sortie des pesticides, le ministre de l'écologie et celui de l'agriculture affichent leur unité. Vous savez, moi dès que j'ai été nommé, j'ai dit que je voulais faire marcher main dans la main l'écologie et l'économie. Et en France, l'agriculture est un des piliers de notre économie. Donc c'est évident que si on veut sortir des pesticides, si on veut sortir du glyphosate, il faut qu'on fasse travailler main dans la main ceux qui ont une approche écologique et ceux qui ont une approche économique de producteurs. Ce vendredi, le ministre de l'écologie et de l'agriculture semble regarder dans la même direction concernant la route à suivre pour sortir des pesticides. Cela n'a pas toujours été le cas dans le passé. Chacun se souvient de la gabegie gouvernementale à propos de l'interdiction du glyphosate. Entre d'un côté l'ancien ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, et le ministre de l'agriculture. Toujours en poste, Stéphane Travers. Les pesticides qui seraient d'ailleurs aussi présents dans l'air. C'est une étude révélée par Atmo Nouvelle Aquitaine qui a alarmé les élus écologistes. À Bordeaux, Intramuros, l'organisme a relevé la présence de deux molécules interdites et d'autres substances comme des fongicides et des pesticides utilisés dans la viticulture et dans l'agriculture. Écoutez. Les pesticides, on les retrouve bien dans l'air. On mesure plusieurs molécules. Ce sont les molécules les plus volatiles, celles qu'on va retrouver dans l'atmosphère. On a notamment des molécules comme le folpen, qui sont des fongicides de la viticulture, ou d'autres herbicides que l'on peut retrouver. On peut les retrouver également dans la ville de Bordeaux, ce qu'on mesure dans les parcs. Je ne sais pas si c'est assez inquiétant, parce qu'on n'a pas encore des mesures qui nous permettent de pouvoir comparer ces chiffres à des normes. Alors, il y a des travaux qui se sont faits actuellement par l'ANSES qui vont nous permettre de pouvoir comparer ces chiffres à l'impact réel sur la santé. Et après l'inquiétude des riverains concernant l'impact sur l'air de l'activité maritime dans le port de la Lune, ATMO, Nouvelle-Aquitaine, a réalisé deux mois de tests en avril et en mai pour évaluer l'impact des paquebots sur la pollution. Les résultats de cette étude étaient rendus publics ce matin. Margot Dulon. Pas d'inquiétude, les moteurs diesel et les gaz qui s'échappent de ces géants des mers ne seraient pas nocifs pour notre santé. Du moins, c'est ce que conclut après de nombreux tests l'organisme indépendant ATMO. Grâce à un laboratoire mobile, particules fines, dioxyde d'azote et dioxyde de soufre ont été mesurés 7 jours sur 7 et heure par heure. Donc ces résultats, bien entendu, nous rassurent. L'impact n'est même pas visible sur la rive droite et totalement marginal sur la rive gauche. La contribution par rapport aux différents polluants qui sont responsables d'une détérioration de la qualité de l'air en général est extrêmement faible et on voit qu'il n'y a aucune valeur limite qui ait été dépassée au vu de la réglementation et des seuils à respecter. Mais les paquebots fluviaux, ceux proposant des croisières sur la Garonne, seraient tout de même plus polluants que les paquebots maritimes. C'est au niveau du hangar 14, là où ils accostent, que le niveau de pollution est le plus élevé. Pour le reste, un seul et unique pic de dioxyde de soufre et d'azote a été relevé le 11 avril 2018. C'est lié à un départ au moment d'un paquebot. Je pense qu'il faudrait creuser de ce côté-là. Mais c'est au moment où le paquebot est parti, on a effectivement observé ce pic. Il se trouve aussi que les vents provenaient à ce moment-là. Donc les vents amenaient la pollution des quais vers le site de mesure. Le trafic routier reste donc le principal responsable de la pollution sur les quais. Mais pour l'écologiste Pierre Urmic, cette étude ne représente pas la réalité du phénomène. Cela tend ce que nous aurions aimé, c'est que l'étude puisse se réaliser sur une période plus longue. Je considère que deux mois, ce n'est pas forcément très significatif. Là où dans notre port, ce sont des études qui sont faites sur 12 mois. Le trafic de ces paquebots continuera à progresser selon la mairie de Bordeaux. Mais de manière raisonnable, quatre pontons électriques pour paquebots fluviaux sont attendus d'ici la fin 2019. Ce soir dans votre émission Point de vue, Alain Delmas sera l'invité de Jefferson des Sports. Il abordera encore une fois la question des transports en Nouvelle-Aquitaine. Le Centre d'études de recherche économique et sociale de Nouvelle-Aquitaine publie à la semaine prochaine une étude sur cette question centrale dans le quotidien à des habitants de la région. Et son président Alain Delmas évoque notamment l'attractivité grandissant de l'agglomération bordelaise qui, selon lui, ne pose pas que des problèmes de transport. Écoutez-le. Bordeaux est une ville attirante, justement, de par la nature de cette ville, à taille humaine, avec une douceur de vivre, on va dire. Ça, c'est un peu la carte postale jaunie parce que ceux qui sont sans emploi avec le RSA, la douceur de vivre, ils ne la voient pas quand même, même à Bordeaux. Mais cette métropolisation, ça fait peur. On veut faire pousser, on veut intensifier la construction en étage et tout sur Bordeaux, avoir un million d'habitants à Bordeaux, etc. Dans la même période, on s'aperçoit qu'on ferme l'hôpital Robert-Piquet. On remet en cause, on ferme une partie de Saint-André. On ne peut pas vouloir créer les conditions d'un vivre-ensemble sur Bordeaux qui serait terrible et créer une espèce de mégalopole inhumaine qui, à terme, peut même être dangereuse. Je veux dire, on peut avoir des espèces de ghettos qui se forment. En tout cas, ce n'est pas la vision que j'ai, moi, du vivre-ensemble. Voilà, l'interview complète d'Alain Delmas à retrouver ce soir sur TV7. Dans votre émission, point de vue, le sport avec le rugby. Demain après-midi, l'Union Bordeaux-Bègles reçoit Clermont au stade Chabon-Delmas. Après un match nul à domicile et une défaite à l'extérieur, les Bordeaux-Béglais doivent enfin lancer leur saison. Les joueurs de Roritig n'ont pris que 8 points en 4 rencontres. L'UBB a répété ses gammes ce matin avant de recevoir les Clermontois, leaders du top 14. Le championnat, c'est quand même, on le voit encore, même si c'est de moins en moins marqué. C'est un championnat où, entre guillemets, il ne faut pas perdre à domicile. Aujourd'hui, on a 8 points. Ça fait 2 victoires à domicile, 2 défaites à l'extérieur. Voilà, donc je pense qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas encore de panique. À aller demander à Toulon, Montpellier ou d'autres équipes comme ça, comment ça se passe chez eux. Mais en tout cas, ici, il n'y a pas de panique. Notre système, je crois vraiment qu'il n'est pas si mauvais que ça. On l'a vu cette semaine à l'entraînement. À partir du moment où on s'est dit, bon, maintenant, les réglages, c'est terminé. On a eu 4 matchs, on s'est réglé, il n'y a pas de souci. Maintenant, on essaye de se libérer d'y mettre un plus de vitesse. À partir du moment où les mecs sont venus avec plus de conviction et plus d'envie de gagner ces duels, de suite, on ressort de la séance. On a dit, putain, là, ça a joué, on est contents. Voilà, toutes les erreurs, peut-être, on les a faites sur les 4 premiers matchs. Donc, maintenant, à nous de s'enlever tout ça de la tête et de lancer notre saison une bonne fois pour toutes. Voilà, le débrief du match UBB, clairement, ce sera bien sûr lundi dans Top Rugby sur TV7. Le Festival national de courts-métrages amateurs, c'est ce week-end à Soulac-sur-Mer. Pour cette nouvelle édition de ciné en cours, 80 de films sont en compétition, dont de nombreux reportages et documentaires. Mais le genre star cette année, c'est bel et bien la fiction. Une trentaine d'œuvres fictionnelles y seront présentées. Le jury annoncera le palmarès dimanche au cinéma océanique. Bon, je sais qu'il y a pas mal de fiction cette année, car le cinéma amateur, maintenant, se lance à la fiction. Avant, il était surtout des films de voyage, on faisait surtout des films de voyage ou des documentaires. Maintenant, avec les moyens techniques qu'il y a, qui sont équivalents à ceux des professionnels, il y a beaucoup de films de fiction. Ensuite, il y a évidemment un reportage documentaire. Animation, l'animation avec des logiciels toujours pareils, maintenant, qui sont de plus en plus abordables. Avant, on travaillait la pâte à modeler, c'était le temps du cinéma super 8, maintenant c'est terminé. Et des films minutes, c'est-à-dire que c'est une catégorie très spéciale. C'est raconter une histoire en une minute. Voilà, ne pas louper demain sur TV7. Thibaut Covin, dans votre émission SoCity, le chanteur bordelais vient de sortir son nouvel album, où il rend hommage au Cap Ferret. Thibaut Covin qui sera en dédicace ce samedi après-midi à la FNAC de Bordeaux, rue Sainte-Catherine. Et après, Ed Sheeran, c'est au tour de Kenji Girac d'annoncer un concert à Bordeaux. Le chanteur Périgordin fera son show à l'aréna le 24 mai prochain. A noter dans votre agenda, à l'ouverture de la billetterie, ce sera dans deux semaines, le 4 octobre prochain. Vous restez avec nous sur TV7. Et toute la soirée, on vous fait vivre le festival Écran Vert, le festival du film Éco-Citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada